Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 17 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Donc, choix numéro un, ce sera le bébé dragon. Choix numéro deux, ce sera le poussin. Choix numéro trois, ce sera le bébé chouette. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro un. Ici, on parle de courage. Ici, le courage, c'est la force. Ici, on dit ayez le courage de persévérer. Ayez le courage d'avancer. Faites-vous confiance. Ici, soyez déterminés par rapport à une situation. Alors, vous voyez, dans quel domaine de votre vie cela peut parler ? Si c'est par rapport au domaine sentimental, professionnel, amical, familial ou autre, par rapport à un projet que vous avez ici. Oui, ici, on dit ayez le courage. Ayez le courage d'avancer. Regardez cette fleur par où elle est passée. Elle est passée par les pierres. Elle a réussi à trouver son chemin. Elle a réussi à grandir et à éclore. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous allez réussir aussi à avancer. Vous allez réussir à trouver votre chemin. Vous allez réussir à grandir et à vous épanouir aussi. En plus, avec les couleurs ici, on peut parler, alors, tout d'abord de la pierre. On vous parle vraiment de travailler sur votre ancrage aussi, d'être vraiment bien ancré dans votre vie, dans votre réalité. D'avoir vraiment bien les pieds enracinés dans la terre. Et c'est-à-dire que vous allez savoir vraiment ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous allez vraiment savoir ce que vous voulez créer, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez bâtir, en fait. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus rien qui vous arrêtera. Il n'y aura pas grand-chose, en tout cas. Bien sûr qu'il y aura des obstacles. Bien sûr que parfois, ce sera compliqué. Peut-être qu'il y aura des défis à relever. Mais regardez, la fleur, elle a réussi à pousser. Et vous en ferez de même. Donc, soyez persévérant et persévérante. Soyez comme la fleur. Poussez, grandissez et épanouissez-vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver, ça va vous permettre de retrouver de la confiance en vous avec la couleur jaune. Ça va travailler sur votre plexus solaire. Donc, portez de la couleur jaune. Travaillez avec, portez une citrine si vous en avez à la maison ou si vous avez une calcite miel aussi. Si vous avez une pierre jaune, portez-la sur vous. Ça vous aidera à équilibrer le chakra du plexus solaire. Vous allez retrouver votre confiance en vous. En fait, ici, on dit, allez-y. Ayez le courage de briller, en fait. Ayez le courage d'avancer et d'être vous. Ici, avec la couleur verte, on va guérir aussi quoi ? Le chakra du cœur. Ici, il y a vraiment une guérison du cœur, une guérison de blessures également. Peut-être des blessures que vous avez quand vous étiez enfant, des blessures que vous avez écopées en tant qu'adolescent ou adulte également. Ici, oui, on reprend confiance en la vie et on guérit aussi certaines blessures également. En tout cas, ici, ça va vous permettre de faire le tri entre les fausses croyances et vos croyances limitantes également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas, ici, oui, vous avez la force et détermination et courage pour avancer et pour vaincre face à l'adversité également. Pour pouvoir vous réaliser et vous épanouir. C'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de le créateur. Oui, ayez la force, persévérez. Parce que le roi du feu, ici, vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant, avec la compréhension procurée par la maturité, va enrichir votre vie, en fait. Et elle va aussi enrichir celle des autres. Et oui, la maturité, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez expérimenter, ici, ça vous enrichit et ça va vous permettre aussi d'enrichir la vie des autres. Comment vous allez me dire ? Tout simplement parce qu'ils vont prendre exemple sur vous, ils vont vous voir rayonner, ils vont voir à quel point, oui, cette expérience a été compliquée peut-être parfois, a été difficile, mais ça vous a enrichi, ça vous a fait grandir, ça vous a fait progresser aussi. Et regardez ici les couleurs comme elles sont, il y a encore le jaune, il y a encore le jaune, donc ici, oui, on rayonne, on s'épanouit, on a envie de montrer à quel point on a confiance en soi, on a confiance en la vie. Le personnage a les yeux fermés, il est centré, il est centré et ça travaille sur le chakra racine aussi, avec les couleurs rouges et les couleurs orangées. Le chakra racine et le chakra sacré également, on retrouve le plaisir de la vie, on retrouve le plaisir d'avancer, de faire des projets aussi, et on retrouve le plaisir de se réaliser, de se réaliser avec, comme je vous ai dit, de vous enraciner avec la pierre. Ici, là, on parle aussi d'enracinement, d'ancrage, oui, ancrez-vous dans votre vie. Ici, avec le créateur, on vous dit, utilisez vos talents et tout ce que vous avez appris, tout ce que vos expériences personnelles vous ont appris également, donc utilisez-les par rapport à ce projet, utilisez en tout cas par rapport à ce que vous aurez appris également. On vous dit ici, avec ces deux cartes, que le moment est venu d'exprimer qui vous êtes, oui, le moment est venu d'exprimer qui vous êtes, soyez créateur de votre vie, et on vous dit ici que vous avez le courage, que vous avez la persévérance et la détermination pour y arriver. Donc ici, allez-y, voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à des projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On vous dit, c'est le bon moment, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est plutôt un joli message, hein ? Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Ah non, n'ayez plus peur de laisser briller votre lumière intérieure, parce que de toute façon, elle va rayonner autour de vous, et vous allez pouvoir aider les autres aussi à avancer sur leur chemin. Donc je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie toute entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer, pour inspirer les autres à en faire d'eux-mêmes. Oui, quand les autres vont vous voir que vous avez persévéré pour pouvoir créer votre vie, pour pouvoir créer un projet, pour pouvoir créer un couple, pour pouvoir créer une famille, vous voyez comment ça peut vous parler, forcément, ça va leur donner envie de faire comme vous. Ça va les inspirer. Vous allez être peut-être le moteur, vous allez montrer votre motivation et ça va en motiver d'autres autour de vous. C'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 1. En tout cas, allez-y, c'est le moment de passer à l'action et vous serez un modèle pour d'autres personnes. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine, et du lundi bien évidemment, et des jours qui suivront. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2 avec le poussin. On vous parle de quoi ici ? On vous parle de la confiance, ah oui. Ici, on vous demande d'avoir confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en votre charme, ayez confiance en votre séduction, oui. Ayez confiance tout simplement en vous et en la vie, en la magie de la vie. Alors peut-être qu'ici, ça peut parler de sentiments parce qu'il y a quand même un nuage rose, en tout cas ici, aimez-vous. Moi, je dirais plutôt aimez-vous, aimez qui vous êtes, aimez votre vie, soyez serein et sereine. Alors peut-être qu'en vous aimant, en éprouvant de l'amour, de la bienveillance et de la bonté envers vous, ça va vous permettre de retrouver ici de la paix, de la sérénité. Et on vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre. Regardez le personnage, il se jette dans le vide, mais ce n'est pas parce qu'il est déséquilibré, ce n'est pas parce qu'il y va volontiers. Donc ici, on vous dit, allez-y, passez à l'action. Il est temps maintenant d'avoir confiance en la vie et de vous jeter à l'eau par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas ici, oui, ayez confiance, lâchez prise. Lâchez prise, alors faites une demande, si c'est par rapport à une demande ou si c'est par rapport à... Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être ici et peut-être que vous avez des doutes. Alors, est-ce que je suis assez bien pour lui ou est-ce que je suis assez bien, est-ce qu'il va aller voir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de lui qui graviteraient ? Lâchez prise, on vous dit, lâchez prise, ayez confiance, laissez-vous porter, laissez-vous porter par le courant, laissez-vous porter par le courant d'air en fait ici. Donc, il est temps d'arrêter de vous prendre la tête. Ça ne vous fera pas avancer et au contraire, ça risquerait de vous freiner et peut-être même de mettre de fausses idées dans votre cœur et dans votre tête. Donc là, on vous dit, soyez serein et sereine, lancez-vous, lancez-vous, aimez-vous. Aimez-vous d'abord pour pouvoir vous lancer et faire confiance. Donc ici, oui, le personnage est en équilibre quand même, on voit bien qu'il est stable malgré qu'il se jette dans le vide parce qu'il a confiance. Il a une confiance absolue en lui, en la vie et dans les surprises qu'il pourrait y avoir également. Ici, on vous parle de succès et oui, bientôt vous aussi, vous allez pouvoir chevaucher le tigre et être joyeux et joyeuse. Il y a un joli succès. Donc ici, on vous dit oui, d'avoir confiance dans ce que vous voulez mettre en place, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans vos projets parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive et cette chose de belle qui arrive, c'est un succès. C'est une réussite, c'est une réalisation. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, regardez, il est temps maintenant, c'est ce qu'on vous dit, il est temps maintenant de vous jeter à l'eau pour aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, en tout cas, pour aller vivre ce joli succès. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau à réaliser. Donc oui, ayez confiance en vous, regardez le personnage, il célèbre la vie, donc oui, vous allez bientôt célébrer la vie, vous aussi, et pouvoir aller continuer sereinement en votre chemin. Regardez, le lion, il est calme, il est serein, donc vous allez pouvoir dompter peut-être certaines énergies qu'il y aura autour de vous pour pouvoir rayonner et ressentir cette joie également. Mais en tout cas, oui, allez-y, il est temps maintenant de lâcher prise, il est temps de vous faire confiance, de faire confiance en la vie pour aller vivre ce triomphe, cette réalisation et ce beau succès qui vient vers vous. C'est plutôt des jolis messages ici, c'est magnifique, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ne doutez pas, ne doutez pas parce que regardez, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a une jolie récompense ici. Allez, quel est votre message avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? J'ai confiance en moi, voilà, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance en vous, j'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Donc oui, ayez confiance pour vivre les changements comme une nouvelle aventure, oui, considérez ici cette confiance comme une nouvelle aventure. Et c'est une nouvelle aventure, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez vous jeter entre guillemets avec toute confiance dans ce qui va vous faire vibrer, dans ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre ce qui vous parle, ce qui va faire vibrer votre cœur. Et oui, il est temps maintenant d'aller vivre ce changement, de considérer ce nouveau, ce changement, ce que vous voulez mettre en place comme une nouvelle aventure à vivre. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. A chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas ? C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici ? Oui, c'est votre vie qui vous appartient, c'est vous qui décidez ici d'y aller ou pas. Mais vu le personnage, je pense que vous allez y aller parce que vous allez avoir envie, vous n'avez pas envie de vous poser la question, et si ? Et si j'y étais allé ? Et si j'avais surmonté mes peurs ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Donc oui, allez-y, ayez confiance dans les changements qui arrivent pour vous. Ils seront bénéfiques, ils vous apporteront de la satisfaction, de la réalisation et du succès. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et de votre semaine également. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la barre de description pour pouvoir me contacter si vous désirez une guidance personnalisée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre message ? On vous parle de la transformation. Donc ici, la transformation, il y a un changement qui va venir à vous, une transformation, un bouleversement. La transformation ici, c'est l'arcane, c'est l'équivalent de l'arcane sans nom. Donc ici, oui, il y a un changement, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Vous allez peut-être, vous, être, vous allez faire ce qu'il faut pour changer votre vie, pour transformer votre vie. Ou peut-être qu'il y a un événement extérieur qui va bouleverser votre compréhension des choses, votre manière d'aborder la réalité, votre manière aussi de regarder votre vie également. Donc ici, oui, il y a une transformation. On veut transformer quelque chose dans sa vie. Ou peut-être que c'est une transformation profonde de vous. Vous êtes qu'ici, il y a une transformation qui va s'opérer en vous. Alors, par rapport à un événement, vous allez vous dire, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez vous dire, mais je fais, je ne vais, ou je suis sur le bon chemin, mais il faut que je change quand même ces énergies, cette énergie ici, cette énergie là. Ou vous allez vous dire, ben non, je ne suis pas du tout sur le bon chemin, ce n'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie de me réaliser. Ce n'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie d'avancer également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment un changement, un changement extérieur, ou vous allez être à l'initiative de ce changement. Parce que maintenant, vous voulez prendre votre vie en main, vous voulez améliorer certaines choses, ou en tout cas, vous voulez aller vous diriger vers quelque chose qui vous ressemble le plus, qui vous correspond le plus également. Donc ici, ça peut être des remises en question au niveau professionnel, ça peut être aussi des remises en question au niveau sentimental, amical, familial. Vous voyez, dans quel domaine ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on a envie de changer, on a envie de changement, on a envie que les choses bougent. On a envie que, jusqu'à présent, vous avez peut-être l'impression de stagner, et là, vous n'avez plus envie de stagner, vous avez plutôt envie d'avancer et de vous réaliser. Bien. Eh bien, vous, vous faites bien, parce qu'ici, il y a quand même la fête. Vous allez pouvoir fêter quelque chose malgré qu'il y ait le vent, la tempête. Ici, oui, peut-être qu'ici, ce changement, cette transformation que vous voulez mettre en place, ça va peut-être provoquer une tempête, ça va peut-être provoquer, ça va certainement provoquer du mouvement. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est sûr que si on parle de changement ici au niveau sentimental, on peut parler de rupture, par exemple. Donc forcément, ça va déclencher une tempête, ça va déclencher ici de la pluie également. Mais regardez les personnages ici, comme elles dansent sous la pluie, ces trois femmes, et elles sont épanouies, elles se rient des éléments qui les entourent. Au contraire, elles les accueillent. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, accueillez ces changements. Alors, si vous êtes à l'initiative, bien sûr, vous allez accueillir ces changements, vous allez fêter ces changements, vous allez fêter cette transformation et ce qui va vous permettre ici de vous apporter un mieux-être également. Donc ici, oui, ce que vous voulez mettre en place, ces changements que vous voulez mettre en place ou ce bouleversement extérieur qui va arriver, peut-être qu'au départ, vous ne le verrez pas comme une belle opportunité, mais on vous dit oui, c'est une belle opportunité pour améliorer votre vie, pour apporter quelque chose, pour apporter un plus et pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir profiter au mieux de la vie et pour pouvoir regarder les choses de manière différente et de retrouver la joie de vivre, tout simplement, quelles que soient les circonstances qui puissent vous entourer ici. Donc oui, il y a cette transformation aussi de voir le verre à moitié plein, alors que peut-être la situation, quelqu'un d'autre la regarderait avec un oeil en se disant, c'est pas terrible. Et vous, vous vous en moquez, vous vous dites, bah ouais, c'est peut-être pas terrible, mais ce pas terrible, c'est quelque chose de bien qui va pouvoir me permettre d'avancer et d'évoluer aussi. Et je vais pouvoir, ce quelque chose de, ce pas grand chose, en tout cas, je vais pouvoir le transformer et ça va me permettre de renouer avec la joie, ça va permettre de nourrir de nouvelles perspectives. Donc ici, oui, vous allez fêter la vie. C'est ce qu'on vous dit également avec ces cartes. Il y a une jolie transformation, on va fêter la vie, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose que vous allez changer, et vous allez fêter ce changement. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, quel est votre conseil ? Vous allez s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Je suis à ma place, oui. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes à votre place et que ces changements, vous allez les accueillir, au contraire, avec bienveillance. Et vous allez avoir envie de les accueillir de toute façon. Regardez, parce que vous savez que c'est quelque chose de bon. Vous allez avoir envie de fêter ce changement qui vient vers vous. Donc si on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant. Ben oui, avec la fête, on vit intensément chaque instant. On fête chaque instant de notre vie, chaque chose qui nous font vibrer, oui. Donc je vis intensément, j'adore les cartes, elles se répondent, c'est magnifique. Donc j'ai retrouvé mon moi profond, je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes pardons et de lumière. Donc oui, peut-être que cette transformation, c'est ça aussi. Vous allez accepter vos pardons et de lumière. Vous allez mettre en lumière vos pardons aussi. Vous allez avoir des compréhensions. Et c'est ça qui va vous aider à avancer dans votre vie et à retrouver cette joie et à fêter les choses. Et oui, à fêter les choses et à fêter ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et de votre semaine également. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501